6 9 la matinale matin sport bonjour 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 vous n'avez pas reconnu la voix djamal boukarcha ou l'idemad d'anir et abri asma oui ce qu'on fait l'heure d'autre non mais qu'on sera là les commentaires de batch mais voilà ça c'était un hommage rendu à djamal boukarcha qu'on retrouvait tous les mercredi tous les jeudis vendredi samedi dans matin sport djamal boukarcha s'est éteint hier à l'âge de 67 ans je l'avais connu à mon entrée à la radio en 1988 férus de football mais également de cyclisme puisqu'il avait commenté les différents tours d'algérie couvert coupe d'afrique des nations on l'entendait ce soit à partir des stades à partir des salles et bien il nous a quitté hier à l'âge de 67 ans on présente toutes nos condoléances à sa famille et à sa fille également qui est notre collègue au service d'espoir qui travaille à la rédaction politique au service d'espoir alors maman de bourre vous avez vu que hier le président de la république lors de la cérémonie de remise des du prix du journalisme professionnel à à donner des directives parmi ses dispositions c'est d'appeler d'attribuer des noms de journalistes aux cabines de presse ou de jeu de journalistes dans les stades dans les stades l'idée serait aussi je crois que c'est largement mérité pour djamal boukarcha à notre collègue oui par exemple au stade omar hamadi c'est vrai qu'il a lancé ça il n'y a pas que ça également une des décisions du président de la république c'est qu'avec la compagnie nationale faire en sorte d'avoir des réductions sur les billets pour la prochaine coupe d'afrique des nations mais l'idée de donner des noms aux cabines ou au stade pour des journalistes qui nous ont quitté journalistes sportifs et bien oui pourquoi pas par exemple pour jamal boukarcha au stade omar hamadi puisqu'il a commencé le club qu'il aimait le stade où il allait plus souvent pour commenter les matchs de l'usman d'alger l'actualité sportif on commence par à cette nouvelle victoire de l'usman nouvelle victoire de l'usman sur le score de deux buts à zéro face à supersport united deux buts à zéro ça a été deux beaux buts à la douane et ben zaza avec un bonne boat qui a été également qui a joué un rôle important dans cette victoire de l'usman d'alger l'usman d'alger qui se relance à travers la compétition africaine pourquoi je dis elle se relance parce que cette équipe de l'usman d'alger est en panne de victoire dans le championnat sur six matchs joués quatre défaites seulement deux victoires pour l'usman d'alger une manière à travers la compétition africaine de retrouver de la sérénité de retrouver surtout de la confiance et de pouvoir se relancer vers le haut le programme de l'usman d'alger tout comme celui du cheveux l'air dit de beluis dead va être un programme démentiel parce qu'il faudra gérer la compétition africaine les matchs retards de championnat et la compétition nationale ce qui n'est pas du tout aisé je rappelle que le championnat ne s'arrêtera pas durant la coupe d'afrique des nations pour ne pas prendre de retard et terminé comme année dernière au mois de juillet et je le dis quand je dis le mois de juillet c'est des facteurs externes exogènes qui ont fait que le championnat est terminé au mois de juillet je vais pas revenir sur toutes les raisons mais il faut pas imputer la seule responsabilité à la ligue professionnelle que dirigeait à l'époque abdelkrim modwal quand je dis la ligue professionnelle c'est un bien grand mot c'est la comité c'est la commission de gestion de compétition on va enchaîner avec cette info où on qui concerne le handball si vous ce n'est bien hier matin nous avions donné une info en exclusivité ou vendredi on avait donné une info en exclusivité qui concernait l'entraîneur national salat bouche criou et bien comme annoncé la fédération a décidé de mettre fin à sa collaboration avec salat bouche criou qui a déjà dirigé l'équipe nationale vous allez me dire pour quelle raison d'autant plus qu'en stage en arabie saoudite l'équipe avait disputé deux matchs contre les saoudiens deux rencontres qu'elle avait gagné d'autant plus que cela reste surprenant puisque nous sommes quasiment à un mois de la phase finale de la coupe d'afrique des nations qu'abritera l'egypte cette mise à l'écart ou ce limogène la raison je vais vous l'adorer salat bouche criou a demandé un programme ce programme a été remis à la fédération à sa présidente cette dernière voulant s'immiscer dans le programme salat bouche criou a refusé du coup clash et bien du coup la présidente a convoqué un bureau fédéral pour demander le départ de salat bouche criou c'est le technicien du monténégro kastratovitch qui devrait succéder en principe à salat bouche criou mais ce n'est pas une première rappelez vous nous avons de la mémoire la présidente qui venait d'être élue avait démis de ses fonctions monsieur graiche entre temps l'agé a été invalidé graiche puisqu'elle ne pouvait plus prendre cette décision avait été maintenu avec l'équipe nationale féminine qui disputait la coupe le championnat d'afrique des nations il ya un bégayement de l'histoire comme quoi ça c'était l'année dernière et ça soit produit cette année ça a faibli une nouvelle fois avec ses différents changements l'équipe nationale de handball on va parler d'athlétisme ce matin c'est chafir boucabès qui nous l'apprend à travers un papier dans le quotidien loitan qui nous dit que le premier groupe d'athlètes algériens composé de ali mohammed gwanade mohammed chnitf ramzi abd nous les 800 mètres le marcheur smaïl ben hamouda ont été ont effectué leur contrôle dans la capitale parisienne et son hiron au kenya pour se préparer pour les jeux olympiques à 2400 mètres d'altitude quatre semaines de stage juste après la sélection nationale se rendra à doha pour un stage de 28 jours au profit des coureurs de demi fonds algériens slimen moula grande chance de médaille aux jeux olympiques et son corps c'est d'aller sabour eux se trouvent à tigjda on vit dans le groupement de 44 jours je rappelle qu'après cela il y aura un départ vers l'étranger de son côté yassin sedjati vice-champion du monde du 800 mètres c'était aux états unis lui a terminé sa préparation à tigjda sous la conduite d'amar benida un mot sur les championnats étrangers je vais commencer comme d'habitude par l'angleterre l'angleterre on a assisté à un superbe match entre manchester city tottenham avec des rebondissements manchester city pour la première fois depuis six ans et bien aline trois matchs sans victoire pour vous dire ça va mal des problèmes en défense dix buts encaissés sur les derniers matchs tottenham à chaque fois est revenu a pris l'avantage a été il ya eu l'égalisation de city ils ont ils ont cité a repris l'avantage et manchester city est revenu une nouvelle fois à la marque avant ce que manchester city nous reprenne l'avantage de tottenham et galise il ya eu un superbe match également c'est à un fair round entre liverpool et fulham quatre buts à trois avec des buts venus d'ailleurs notamment deux buts le deuxième but et le quatrième but c'est de superbes buts alors je vous demande de les voir parce qu'il ya également chelsea brighton magnifique trois buts à deux c'est arsenal qui occupe la première place barcelone a battu l'athlétique au madrid un but à zéro barcelone qui recevra gironne la semaine dernière c'est un club également catalan gironne à retenir qu'en france marseille a aligné une deuxième victoire de suite à battu reine deux buts à zéro le paris saint germain c'est imposé au havre deux buts à zéro et puis en italie d'appoli le champion battu à domicile par l'inter trois buts à zéro et puis on 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 on